Salut et bienvenue dans cette tourne par rond, le podcast qui répond chaque semaine aux questions que vous vous posez. Quelles que soient vos interrogations, dans votre rapport aux autres, au monde ou à vous-même, vous les partagez avec nous et Mardi Noir, psychologue et psychanalyste, va tenter d'y répondre. Bonjour Mardi Noir. Bonjour Christophe. Aujourd'hui, Mardi Noir, c'est une question qui revient souvent de la part de celles et ceux qui vous suivent sur celles.fr. La question c'est pourquoi, à l'heure où tout se paie par carte, mon psy veut que je le ou la règle en liquide ? C'est vrai que c'est une particularité de la psychanalyse, on paye cash ce qu'on vient dire. Et en dehors des corses, des prostituées et des mafieux, je ne sais pas s'il y a un autre endroit où le liquide prend autant de place. Je vais peut-être loin, mais je trouve ça presque sensuel, sensoriel, ce dépôt de billets à la fin d'une séance. Le billet vient montrer matériellement ce qu'on y laisse et fait consister la transaction. Ça peut provoquer tout un tas de fantasmes. D'ailleurs, ça me rappelle une séance. J'en ai eu des séances marquantes, mais celle-ci figure bien dans mon top 10. Ma psy ouvre la porte de son cabinet, je la suis et la trouve plus grande qu'à son habitude. Mon regard se dirige alors droit vers ses chaussures et voilà que je repère sa paire de boots Chanel. Cuir noir, pointu, matelassé, talons aiguilles, le double C doré entrecroisé de coco Chanel en haut du zip, de la pompe vulgaire et ostentatoire. Alors prix de la séance que vous réglez donc en liquide ? Elle voulait que du cash. Évidemment, toute personne un peu sensée se dit qu'une partie doit échapper au fisc. Mais je suis intimement persuadée qu'il ne s'agit pas de la raison principale. Je revois ces patients qui préféraient lui donner les billets de la main à la main à la sortie. Ceux comme moi qui lui déposaient sur la commode, à côté du fauteuil. Ça formait un petit tas qu'elle faisait parfois traîner. Je laissais ma maigre liasse à cet endroit par pudeur. Je n'aimais pas la payer les yeux dans les yeux. J'avais honte. Un peu comme si je m'offrais les services d'une prostituée. Quand je m'installais, je m'apercevais que la personne d'avant avait réglé 30 euros, une autre 50, 70 ou 40. Tous dans le même fauteuil ou sur le même divan, à mélanger nos chaleurs et nos sueurs, ce mobilier qui gardait en mémoire nos corps psychiques et tous à payer une somme plus ou moins élevée. Ça m'amusait et ça rendait le paiement singulier, au même titre que la parole que j'énonçais à ces occasions. Et puis, le paiement en liquide, ça ouvre à tout un tas de situations. Entre ceux qui vous donnent des pièces, ça m'est arrivé une fois, ceux qui vous donnent toujours trop, avec limite ce petit côté vous vous offrirez un petit quelque chose, ou encore ceux qui partent sans payer. C'est sûr que si le psy sort la machine à cartes et met lui-même le montant, on louperait pas mal d'actes manqués ou autres arrangements fantasmatiques. Vous avez tout à fait raison, mais qu'est-ce que ça raconte au fond, qu'est-ce que ça dit des analysants et des analystes, cette histoire de payer en liquide ? Bon, revenons à l'étymologie de payer. Elle est étonnante dans ses sources. Les deux principales renvoient à la paie, PAX, et au fait de fixer, d'inscrire. Payer, donc, pour une condition de paie, et payer pour signifier un acte, ici un acte de parole. Bien sûr, l'argent est ici une monnaie d'échange, celle utilisée majoritairement en société. Mais l'acte de payer est bien plus vaste que quelques billets. Ceux-ci viennent surtout symboliser, concrètement, ce que nous laissons dans l'espace de la cure. L'agressivité, la haine, les fantasmes, la jalousie, la mélancolie, les angoisses, les idées noires. Cela nous coûte d'exposer ces pensées et elles s'incarnent dans la somme que nous remettons au psy. Payer soulage. La culpabilité est déjà un mal bien répandue. Si celle-ci ne peut s'alléger de quelques billets, elle risque d'être dévastatrice. Déjà que certains patients pensent ennuyer leur psy, lui faire perdre son temps, s'excuser d'appeler à l'aide ou de tourner en rond, si en plus c'était gratuit, je vous laisse imaginer. D'ailleurs, Françoise Dolto, qui travaillait avec des enfants dans des structures dédiées, réclamait un petit quelque chose comme paiement. Un dessin, une pièce, un ticket de métro neuf ou des friandises. Que cette parole rapportée dans ce lieu soit valorisée d'une quelconque manière et que ce qui s'y laisse se matérialise. Mais pourquoi c'était si important pour elle, Françoise Dolto, de se faire payer par des enfants avec des petits jouets, des petits cailloux ? Parce que l'idée n'est pas de produire pour payer, mais bien l'inverse. Il n'y a pas de satisfait ou remboursé. Ici, c'est « je paye, donc je produis ». C'est parce que le patient se délaisse en se coupant d'un objet, un billet, un dessin, un bonbon, voire du temps qu'on prend à venir ou à patienter, qu'il se donne les moyens de produire une parole. En bref, le patient paye pour travailler, c'est inédit. Et payer, c'est aussi l'assurance d'avoir un tiers entre soi et le psy. En institution, les prises en charge ne sont pas réglées par les patients, mais par l'État, et les psys sont rémunérés par un salaire, cela fait aussi office de tiers. C'est le paiement qui garantit que nous ne serons pas en présence d'un ami, qui peut disparaître du jour au lendemain, faire du chantage, coucher avec votre ex, et pire que tout, exiger que vous l'écoutiez en retour. Ce fameux moment où vous évoquez la maladie de votre père et qu'il vous coupe parce que ça lui fait trop penser à la mort de sa mère l'an passé. Beaucoup de psychanalystes réclament un paiement en liquide pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Quoi de plus concrets que des billets de banque ? Parmi nos moyens de paiement, ils sont ceux qui ressemblent le plus à de l'argent. Ils ont alors plus d'incarnation qu'un chèque. Cependant, certains les acceptent, les chèques, et j'en fais partie, mais au final, c'est très rare que les patients tiennent à remplir des chèques, même s'il me semble que d'écrire soi-même la somme, l'adresser et le signer a une valeur tout aussi intéressante que le cash. Mais ça perd néanmoins cet aspect d'objet d'échange anonyme. Il y a dans le billet un côté brut et direct, prêt à l'emploi. Aussitôt donné, aussitôt perdu. On ne va pas ensuite sur son compte en banque vérifier que le psy a bien déposé le chèque. Ma psy a accepté une seule fois que je l'arrête l'ainsi, et j'ai vécu le débit comme un paiement en double. Je lui en avais presque un peu voulu, et je m'étais dit qu'elle aurait pu me faire une petite faveur, et je sais pas, l'oublier dans un tiroir ou le perdre. Ok, il y a les chèques, mais il y a aussi d'autres moyens de paiement. Qu'en est-il ? En ce qui concerne le paiement par carte ou par virement, j'aurais tendance à être contre. Même si je suis sûre qu'on peut me convaincre de l'inverse avec de bons arguments. Mais je sais pas, il y a un côté trop simple, dématérialisé et trop proche des règlements qu'on effectue pour tout et n'importe quoi. Et puis ce truc du paiement qui passe pas, l'interrogation à la banque. Vous avez le sans contact ? Vous voulez votre ticket ou je vous l'envoie par mail ? Je sais pas, trop de blabla, trop de potentiels embrouilles. Les billets, ça a le mérite d'être clair. Tu donnes, le débit est immédiat, et hop, t'es sorti. Merci Mardi Noir pour ces explications. Mais du coup, avec tout ça, je me dis que ce serait peut-être plutôt à vous de me payer, moi qui vous écoute pour toutes ces chroniques. On en reparlera. Merci et à la semaine prochaine. Je rappelle à nos éditeurs et auditrices qui peuvent nous écrire, vous écrire à l'adresse mardi.noir.slate.fr pour vous poser leurs questions. Je leur rappelle aussi qu'on retrouve la chronique « Ça tourne par on » à l'écrit chaque jeudi sur slate.fr et en podcast chaque mardi sur Slate Audio et sur toutes les plateformes de podcast. « Ça tourne par on » est un podcast de Mardi Noir produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron, production éditoriale Christophe Caron et Nina Pareja, prise de son Nina Pareja, montage et réalisation Aurélie Rodriguez. La musique est signée Sable Blanc.